Alors je fais la traduction, donc elle est en train de dire qu'il lui manque un arbre, il lui manque pas mal d'arbres d'ailleurs dans son enclos. Elle me dit que dans son environnement naturel, il y a des arbres. La poule en fait c'est un animal agroforestier, un animal forestier. Donc voilà, elle nous rappelle en fait que c'est important en agroécologie de remettre chaque plante, chaque être vivant dans son environnement le plus naturel possible. Et au passage, alors ça se voit pas trop là, mais elle vous donne ses voeux parce que même si les humains parfois font un peu n'importe quoi avec la nature, elle nous souhaite quand même le meilleur et notamment, et ça je vous le souhaite aussi, de rester toujours connecté au vivant, de toujours aller dehors, mettre les mains dans la terre, d'observer, d'écouter, de prendre soin de vous et de votre écosystème et aussi de prendre soin de projets qui tiennent à cœur. Donc c'est vrai que pour nous, 2020 a été une année très fertile puisque l'école est vraiment sortie de terre, malgré aussi quelques petites péripéties. Donc en octobre, on a pu vraiment lancer l'école en Sologne puisque ça n'a pas été possible en Bretagne, mais 15 étudiants ont commencé et ont approfondi des thématiques de l'agroécologie et ont construit leur futur parcours dans les fermes. Malheureusement, au bout de trois semaines, reconfinement, donc on a dû s'adapter et se réorganiser pour pouvoir proposer un accompagnement en ligne et on remercie énormément tous les intervenants et intervenantes qui ont su aussi s'adapter et adapter leur contenu. Et puis officiellement, le 23 novembre, les étudiants sont partis dans des fermes sur des thématiques clés de la transition agroécologique, comme l'élevage régénératif ou encore le maraîchage sur sol vivant. Et puis nous, pendant ce temps-là, on a aussi énormément travaillé sur la transformation de l'association en société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle dès le lendemain l'école d'agroécologie voyageuse. Donc voilà, aujourd'hui on est une coopérative et puis peut-être que vous pourrez bientôt vous impliquer dedans, donc n'hésitez pas vraiment à nous poser des questions si vous en avez. Mais du coup, bien aussi, on vous remercie beaucoup parce que c'est aussi grâce à vous et notamment au financement participatif qu'on a lancé que l'école a pu voir le jour et du coup on voulait partager avec vous quelques images clés du lancement de la première promotion. C'est maintenant ! Merci 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 !